... Retour sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquions en première période le dernier groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un dernier groupe, le groupe I, composé du Mali, le Ghana, Madagascar, Afrique, République Centrafricaine, Comores et puis le Tchad. Oui, Héloge ? Oui, ce groupe-là, on peut bien le voir d'ailleurs, c'est le Mali et puis le Ghana qui sont... Le Ghana mondialiste ? Le Ghana mondialiste, oui au Qatar, le Ghana qu'on ne voyait pas venir, le Ghana qui a chipé cette qualification au Nigeria. On voyait plutôt le Nigeria en bonne position. Maintenant, cette équipe ghanéenne est dans un groupe encore favorable parce qu'en face, le Mali qui est une jeune équipe qui travaille chaque année, mais qui n'a pas toujours cette chance-là d'aller à une Coupe du Monde. Donc, on verra bien si à l'arrivée, ça serait l'occasion pour cette équipe malienne également de se qualifier pour une première fois à une Coupe du Monde. Mais il faut saluer toujours le travail que le Mali fait parce qu'on voit que c'est une équipe qui, sur le plan international, regorge beaucoup de talent. Oui, ils sont toujours... Le Moussa Djiné, du côté de Saint-Antoine, on prend Amari Touré, qui est sur le point de signer avec l'Aria Sociéta. Donc, disons que c'est une équipe malienne qui travaille énormément. Maintenant, vous savez, les éliminateurs, également, c'est autre chose, surtout que c'est des matchs en allées et en retour. Il faut aussi voyager les réalités de l'Occident, d'y faire ce qui se passe en Afrique. On verra bien si c'est l'arrivée... 10 matchs. 10 matchs, 10 matchs. Ça serait très, très, très long, cette compétition. Ce n'est plus l'exeminateur de la Cannes. Donc, on verra bien si cette jeune équipe malienne aura le coffre nécessaire pour aller chercher cette qualification. Et on va revenir sur le groupe B. Le groupe B, puisqu'on est au Togo. Vous savez, la chaîne internationale New World est implantée au Togo. Donc, on va revenir sur le groupe B, où se trouvent le Togo et le Sénégal, encore une fois. Est-ce que vous pensez, je vous pose la question d'abord à l'EUG, vous pensez qu'avec l'effectif de Paolo Diarte, les éperviers du Togo ont eu chance face au Lyon de la Teranga de Sadio Mani ? Cet effectif-là, on peut le dire que c'est encore très, très, très jeune. Il n'y a pas assez d'expérience. Au-delà de Djenn et puis Fodo là-bas, Alessis Koumao, je me demande s'il peut tenir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, oui, parce qu'à 39 ans, disons qu'il est déjà sur le point de départ. Maintenant, on peut profiter, puisque voilà, on commence les éminatures déjà en novembre. On peut profiter d'Alexis également. Mais il faut quand même souligner que cet effectif-là du Togo, vraiment, il faudrait encore l'étoffer. Il faudrait l'étoffer parce que... Ils ont fait une belle prestation lors de la dernière journée contre Soattini à l'extérieur. Une victoire 2-0. Oui, on voit quand même le travail que fait le coach Paul Diarte. La preuve, on l'a encore donné cette confiance-là d'aller jusqu'au bout. Donc, on sent vraiment que Paul Diarte veut faire quelque chose avec cette équipe-là. Maintenant, on sait également qu'il est en train de chercher, de convaincre certains binationaux également à rejoindre l'équipe. Mais on a déjà vu les 11 départs sur les deux dernières rencontres. On a vu qu'il est en train de faire confiance à 11 joueurs. À chaque fois, ils sont bien pris, ils sont réguliers. Et c'est déjà ce qu'on a quand même reproché aux anciens sélectionnés qui sont passés. Parce qu'à chaque fois, on tourne l'effectif. Maintenant, si on a un bon 11 au départ et qu'on travaille avec eux sur le plan tactique et technique, je pense qu'on peut vraiment affronter. Et il faut également aussi qu'on se donne le sang du patriotisme, soit avec ces joueurs. Parce qu'on voit également que certains joueurs arrivés ne se donnent pas assez. Parce que peut-être qu'on a vécu à l'Occident la réalité de l'Afrique, qui diffère de ce qui se passe en Europe. Mais je pense qu'arriver en Afrique, il faut se donner complètement. Et avec cette mentalité, je pense qu'on peut, pourquoi pas, inquiéter le Sénégal. Vous pensez que l'histoire de 2006 pourrait se répéter ? Ça peut se répéter. J'aurais dit que ce n'était pas facile. C'était très compliqué. C'était très compliqué. En tout cas, les deux et troisième journées ont été jouées contre... Non, la deuxième journée a été jouée contre le Sénégal. Le Sénégal, oui. Une victoire 3-1 ici à Lomé. Après, ils ont fait un nul de deux à Dakar. En tout cas, ce n'était pas facile. Et ça ne le sera pas aussi cette fois également. Je me souviens encore comme s'ils étaient hier parce que c'était une belle campagne avec plein de remous pour les Togolais. Et on a encore envie de vivre ça en tant que Togolais. On a encore envie de vivre ça. Et je pense bien que pour cette pôle, ça ressemble. Si on voit un petit peu l'effectif du Togo par rapport à en 2005, ça se ressemble un petit peu. Mais pour cette fois-ci, le seul souci qu'il y a, c'est qu'il y aura plus de matchs. Il y aura plus de matchs. En 2005, on était à quatre équipes. C'était six matchs. Mais pour cette année, ce sera dix matchs. Et il va falloir d'ores et déjà pour essayer, comment l'appelle-t-on, d'avoir plus de chances d'être qualifié, d'être souverain à domicile. D'être déjà souverain à domicile et également, je pense bien que l'effectif du Togo, comme l'autre, je viens de le dire, ça se rajeunit. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais déjà, les éliminatoires démarrent en novembre de cette année. Et les tout premiers matchs, c'est là qu'il va falloir commencer par mettre la patte, mettre l'impact, se faire sentir. Et surtout, au niveau de l'effectif, on parlait de quelques expérimentés, de quelques expérimentés qu'il y a toujours. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a plein de jeunes comme Dermann, qui fait l'apport. Oui, oui, oui. Il y a l'unanimité. Il y a plein de jeunes. Il y a plein de jeunes. Mais non, comment faire pour faire, comment l'appelle-t-on, jouer ? Et toutes ces tranches-là, c'est ça qui va incomber à, comment parle-t-on, du Juarte. Et jusqu'alors, il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Mais espérons qu'avec les matchs amicaux, les journées FIFA et autres, on puisse trouver une équipe assez combative. Alors, on va aborder justement l'autre sujet de cette émission, le troisième. Je veux parler du tournoi que vous organisez, du tournoi Petit Poteau, comme on l'appelle souvent. C'est avec des cages, quand on les joue, des cages encore plus petits que les équipes à 11. Et ça, il y a 32 équipes. Combien de joueurs vous proposez sur le terrain ? Quatre joueurs. Quatre joueurs. On propose quatre joueurs par l'équipe. Alors, le tournoi se nomme football et changement de comportement organisé par l'Action des Volontaires pour un monde meilleur AV2M. Et vous êtes à la quatrième édition de ce tournoi. Au début, c'était à 24 équipes, c'est ça ? On avait démarré avec 16 équipes. 16 équipes. 16 équipes. Ensuite, on a évolué à 24 équipes. On passe maintenant à 32. Ça prouve que le tournoi suscite beaucoup d'engouement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement. Et le public peut encore en témoigner. Alors, 32 équipes, elles viennent d'où, ces équipes du Togo ? Oui, elles viennent. Du Togo uniquement ? Ce sont des équipes qui viennent du Togo, mais nous enregistrons également des équipes qui nous viennent depuis la deuxième édition du Ghana. Deux équipes qui viennent du Ghana. Et ils viennent du Togo, la plupart dans la région maritime. Nous avons des équipes qui nous arrivent de, comme l'appelle-t-on, de la préfecture du Gior, de la préfecture du Golfe et dans presque toutes les communes. Du Togo ? Du Togo. Et quel est le message de cette année ? Parce que vous véhiculez des messages de paix et de changement de comportement, de civisme autour de l'événement. Justement, justement, tout d'abord, le tournoi est organisé par une association. Le tournoi est organisé par une association qui a... Avec deuxièmes. Avec deuxièmes, Action des volontaires pour un monde meilleur, qui a pour but principal d'accompagner la population dans une approche de développement durable et participatif. Donc, du coup, c'est au-delà du fait que ce soit un événement sportif, c'est également un rendez-vous pour pouvoir partager des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. Et pour cette année, le thème est Votre action compte. Parce que nous insistons beaucoup sur le fait de, comment on l'appelle, de l'implication de nos populations à la base dans, comment l'appelle-t-on, le développement de notre nation. Et pour cette année, on va développer quelques sous-thèmes et il va s'agir de parler de la prolifération et la consommation des drogues et des stupéfiants, comme on l'appelle, au sein de la jeunesse, parce que c'est un fléau qui gangrène réellement notre jeunesse. Et voilà, il va falloir en parler, on va intensifier cela. Et on ne peut pas parler de l'actualité de notre très cher pays de Togo sans parler de ce qui se passe au Grand Nord, c'est-à-dire le terrorisme. Et tout ça, il va falloir, parce que, nous sommes pendant les vacances, les périodes de vacances, il y a des... Beaucoup plus de liberté aujourd'hui. Voilà. Et certains de nos frères et sœurs qui nous viennent du septentrion, qui vont arriver à Lomé ici, donc nous nous disons, ah, quel message nous pouvons leur transmettre pour que, lorsqu'ils soient à leur départ, ils soient en couloir de transmission pour les autres. Donc, du coup, nous allons parler également de la lutte contre l'extrémisme violent et, bref, la violence sur toutes ses formes, jusqu'à attaquer la violence sur le terrain. Oui. Alors, Uloge, tu fais partie également de l'organisation, au-delà du fait que tu sois en consultant sportif. Oui. C'est quand même une organisation à féliciter, d'ailleurs, parce que, comme vous l'avez vu, c'est la quatrième édition et réunir 32 équipes autour, ce n'est pas donné à n'importe quelle organisation. Lors du lancement hier, on a assisté quand même à deux belles rencontres. Vous verrez que, voilà, c'est des équipes qui ont du talent, des joueurs qu'on peut retrouver, même qui sont en première, deuxième, voire troisième division, puisque le championnat est à la pause. Donc, voilà, les joueurs du championnat national du Togo, y compris même du Bénin, qui sont en vacances, se retrouvent et s'amusent entre eux. Et également, le public qui est toujours en deux-vous, quand même, c'est de l'engouement de l'autre côté où on est pour l'organisation de cette quatrième édition. Et chapeau à l'association qui oeuvre toujours pour, et la jeunesse également, et puis les personnes démunies. Alors, l'action des volontaires pour un monde meilleur, c'est, vous êtes dans l'humanitaire également. Oui. Et les tickets, vous, les tickets d'accès au stade pour pouvoir, sur les matchs, vous vendez des tickets. Les fonds générés sont envoyés dans des oeuvres caritatives. Oui, justement, nous vendons des tickets. Ce sont des petites contributions et je dois dire que c'est pas, sur toutes les journées que nous le faisons également. Par exemple, hier, ça n'a pas été le cas et voilà. Et ça va dans les fonds récoltés, je dois dire, parce que nous lançons également des appels aux bonnes volontés au cours du tournoi. Les fonds servent à financer les activités de l'association. Et ces activités, ça va, comme vous l'avez dit, dans l'humanitaire. Et ça va en faveur de, comment l'appelle-t-on, l'éducation, OK ? Et comment accompagner les enfants orphelins et démunis, au-delà de l'accompagnement matériel, comment les soutenir sur le plan éducatif. Voilà, ce sont des actions que l'AV2M organise. Et également auprès de nos communautés parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'association, nous sommes implantés dans le Golf 7. Et dans notre communauté, nous devons être un modèle. Nous devons être un modèle, nous devons impacter notre communauté, tant sur le plan environnemental, sur le plan qui est tout ce qui a trait à la santé de nos populations. Donc, il y a plusieurs actions, que ce soit les actions du gouvernement, les journées Togo propres, que ce soit l'aménagement. Vous y participez ? Nous y participez, bien évidemment. Et donc, vous avez le soutien de plusieurs ministères, alors ? Vous travaillez en collaboration avec eux ? Oui, je ne dirais pas le soutien de plusieurs. Oui, pas étroitement. Mais directement, puisque avant toute chose, il va falloir avoir des autorisations, il va falloir avoir des agréments. Mais l'AV2M, c'est une association reconnue par l'État ? Oui, reconnue par l'État, reconnue par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Alors, pour la finale, c'est quand déjà ? Oui, la finale, c'est le 27 août, le 27 août prochain. Et d'ores et déjà, nous avons démarré hier, c'était l'ouverture. Oui. C'était l'ouverture avec deux rencontres qui opposaient en premier lieu le Kamal UFC face à Vic FC. Et en seconde rencontre, il y avait le champion à titre Espérance FC qui s'opposait à New Team FC. Et le premier, il gagne quoi ? Le premier, il gagne une belle enveloppe. Et le trophée qui est définitif et voilà, plusieurs prix, plusieurs prix, voilà. Ok, alors j'espère qu'on a fait le tour par rapport à ce tournoi. Et pour des prochaines éditions, vous avez quelques projets ? Oui, nous avons plusieurs perspectives pour la prochaine édition. Vous n'êtes pas sans savoir déjà que la première édition a démarré en 2018. Normalement, nous devons déjà être à la sixième édition. Mais comme nous le savons tous, la pandémie du coronavirus a bloqué au moins deux ans de nos activités. Donc pour la cinquième édition, pour notre quinquennat, nous pourrons faire du lourd. Pourquoi ne pas se faire accompagner par la neuro de la chaîne internationale ? Ok, pour une retransmission en direct. Oui, pour une retransmission en direct. On vise grand. Je pense que ce serait faisable, en tout cas, si les conditions sont réunies. D'accord, on espère bien. Alors, on va terminer avec l'arrivée de Lionel Messi, qui a finalement été présenté par l'Inter Miami. L'équipe américaine a officialisé la signature de la superstar argentine. Comme vous pouvez voir ça sur cette image. Messi, qui est en train de descendre de sa voiture. Il est arrivé au stade où il y avait des milliers de fans qui l'attendaient. Le champion du monde, champion en titre avec l'Argentine au Qatar en 2022. Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain. C'était officiel depuis. Il arrive maintenant. Une nouvelle équipe qu'il accueille à Prozover. Elloche, un mot sur Lionel Messi et ce qu'il attend maintenant à un MLS. Ah oui, c'était sous une pluie abattante que l'Argentin a été présenté, comme on le voit d'ailleurs. Et plus de 20 000 fans l'attendaient hier. Oui, le projet de Coen diront qu'il ira faire quoi à l'Inter Miami ? Parce que voilà, ce club-là est quasiment classé en dernier de la conférence Est de MLS. Donc je pense qu'il est arrivé, oui. Maintenant, c'est grâce également à David Beckham, qui est copropriétaire de ce club-là. Et c'est le troisième joueur de ce niveau après Pelé en 75, en 77 à New York, à Cosmos. Et puis David Beckham même qui a fait à Los Angeles. Donc c'est lui le troisième joueur de ce niveau qui foule ce championnat. On verra bien, on verra bien ce qu'il va apporter quand même à ce club-là qui veut bien se hisser à une échelle assez importante du côté du championnat américain. Un mot sur Messi ? Ah ouais, tout d'abord, je suis un fan de l'argent. Et je pense bien qu'il réussira à faire passer un cap également à l'Inter Miami. Même si nous savons que, comment l'appelle-t-on aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus le basketball qui l'emporte sur le soccer. Mais on verra bien ce que ça va donner. Après, alors, merci d'être passé dans Sport Magazine. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. Taufique, voilà, je cherchais le nom. Et Loïch, merci aussi d'être passé. Allez, ce fut un plaisir, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Oui, on espère que ce n'est pas la dernière et qu'on aura d'autres occasions. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être resté en notre compagnie. Bonne suite de notre programme. S'il y a d'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada